Examen et adoption de la proposition de loi portant réforme de la Commission électorale nationale indépendante juste après sa présentation par l'initiataire de la proposition de loi, Christophe Dutounoula-Pallard. Une proposition de loi qui vise plusieurs innovations, envie d'opérer un changement aux critères présidentielles législatives et provinciales en République démocratique du Congo. Je pense que le débat a été centré essentiellement autour de la composition de la plénière, de la CENI et autour aussi de la composition du bureau et le mécanisme de contrôle que je vais proposer, la Commission permanente d'évaluation et de contrôle. La loi, ça fait plus de deux ans. Quand le cabinet en Beauceau arrive, il aligne la loi, mais aucune trace à l'Assemblée nationale. On n'a pas trouvé le texte nulle part. Le dossier est parti où ? Je ne sais pas. Même la proposition de loi électorale que nous avons déposée avec le G13 et moi-même, on ne voit plus ça. Et le bureau m'a demandé de déposer un texte. Un mécanisme de contrôle interne, comme l'État a l'inspection des finances. C'est un mécanisme qui permet à la CENI de s'auto-réguler, de s'auto-censurer, mais ça ne signifie pas que tout est lavé et qu'il n'y aura plus de problème. On a tenu, on diminue, on met en place des mécanismes préventifs et même dissuasifs. Plusieurs députés, à l'exception des louables Gaston Kitenguet, pensent qu'il faut impulser une dynamique pour que les postes électorales puissent prendre une autre allure pour des vraies élections en République démocratique du Congo. Article 23 bis, pratiquement, qui consiste en la composition des organes de la CENI. Et j'ai fait voir à l'Assemblée que nous ne devons pas minimiser la chose. Bien qu'il y ait eu des débats contradictoires, il fallait renchérir pour aboutir à une option pratiquement objective, au lieu de plonger dans la subjectivité, parce que ceux-ci sont opposants, ainsi de suite. J'ai fait voir que, disons que les organes d'une institution, ce sont des colonnes, des colonnes qui soutiennent l'institution. Si ces organes sont fragiles, elles cassent, c'est fini, l'institution tombe. Or la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. C'est une institution très importante. Lorsqu'elle ne marche pas, la démocratie ne marche pas, le développement non plus ne marche pas. C'est ce que nous déplorons aujourd'hui. Une proposition de loi a envoyé la commission PAJ pour une lecture approfondie.